Bonjour mes amis, comment mettre des limites à une personne qui est perverse, narcissique sans dire un mot ? Je voudrais juste vous poser une question avant ça, c'est qu'est-ce qu'on vous a appris ? On vous a probablement appris à avoir de l'intelligence avec soi-même et avec les autres. Peut-être même qu'on vous a appris à mieux communiquer, par exemple arriver à conscientiser ses émotions et à les dire aux autres. Peut-être aussi qu'on vous a appris la communication non violente. C'est-à-dire en gros, je te transmets mes idées sans que tu le prennes comme une agression. Peut-être même qu'on vous a appris à poser des limites et vous avez bossé dessus depuis des années. Et puis un jour, tu tombes face à une personne qui est perverse, narcissique. Et tout ce que tu as appris va se retourner contre toi. On en parle dans un instant. Avant de démarrer, si vous le souhaitez abonner, il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ? » On dit souvent que plus on est intelligent, plus on a de chances de se faire avoir par une personne qui est perverse, narcissique. Mieux on communique, plus on se fera avoir. Par exemple, tu vas t'expliquer à cette personne. Tu vas lui dire ce que tu as ressenti, le problème qu'il y a eu. Ou encore, il y a une mésentente, problème de communication, un petit agacement. Tu vas tout faire pour venir, avec toute ta bienveillance, lui donner ça. Il va dire « Voilà, écoute, je pense que dans cette situation, il y a eu un petit problème. Et ça m'a fait de la peine et j'aimerais qu'on le résolve. » Là où une personne saine te dirait « Je comprends ce que tu ressens. » On pense différemment, on peut trouver un compromis, on peut s'accorder, on peut trouver une solution à ça. C'est pas ça du tout qui va se passer. Il va s'en servir contre toi, comme un jeu. Il va comprendre que lorsque tu te plains de quelque chose, il a trouvé un bouton rouge chez toi, quelque chose qui peut appuyer. Il a trouvé une faille béante dans laquelle il pourra remuer son couteau pour te faire encore plus mal. Comme un jeu. Avec une personne qui est perverse, narcissique, montrez tes limites, montrez là où il faut s'arrêter avec toi. Stop, ça, ça me fait mal. Ça, je ne le tolère pas. On arrive à la limite de mes valeurs. Ce sera lui montrer, lui indiquer tes faiblesses. Parce que tu ne veux pas qu'il aille dans ce domaine-là, il aura compris que s'il y va, il te fera du mal. Pense à un enfant qui testerait les limites en permanence de ses parents. Il sait qu'il n'a pas le droit à ça. Il va essayer une fois, deux fois, dix fois. Il va tester les limites pour voir jusqu'où les parents peuvent aller. Quand tu mets une limite, quand tu dis stop, c'est quelque chose qui va l'exciter. Une personne saine cherchera à résoudre. Lui non, ça l'excite. J'ai trouvé une faille. Ça y est. Imagine un chercheur de métaux sur la plage avec une espèce d'appareil électrique qui va biper quand il y aura un bout de métal. Ça y est, il a trouvé quelque chose. Là, c'est pareil. Tu t'énerves, tu poses tes limites, tu dis stop, il a trouvé une pépite. Il peut s'en servir contre toi. Il peut ensuite se moquer de toi gentiment. Il peut te rabaisser, te dire que t'es un bébé, que t'es trop sensible, que tu réagis pour un rien, que t'inventes des choses. Il peut aussi te faire monter sur le ring. À chaque fois qu'il le souhaite, il pourra utiliser ta limite contre toi. Prenons un exemple au hasard. J'en ai mille, j'en prends un au hasard. Admettons que ça se passe mal avec ta mère. Ça arrive. Et c'est un sujet qui est sensible chez toi. Cette personne perverse narcissique, un jour par hasard, vient te parler de ça. Il vient te dire, ta mère est comme ci, comme ça. Ou alors, t'es pas assez comme ça avec ta mère. Et toi, tu lui dis, écoute, stop, c'est mon problème. C'est quelque chose qui est assez sensible pour moi aujourd'hui. J'ai pas forcément envie d'en parler. Il le note dans sa tête, sur son petit calepin mental. Et quelques jours après, il peut te dire, tiens, range ta chambre, comme le dirait ta mère. Et tu sais quoi dans l'absolu ? C'est pas méchant. C'est-à-dire que si jamais t'allais voir un ami et que tu lui disais, il m'a dit, range ta chambre, comme me le dirait ta mère. Ton ami te dirait, c'est une phrase qui est normale, il n'y a pas de souci. Parce qu'il ne sait pas que ce sujet en particulier, sensible, fait référence à une discussion d'il y a trois jours et que chez toi, ça déclenche quelque chose. On parle d'attaque subliminale, d'attaque secrète, d'attaque cachée. Il y a certaines choses qui vont t'activer toi. C'est des phrases gâchettes. Il y a certaines choses qui vont t'activer toi et qui n'activeraient personne d'autre. Cette personne perverse, narcissique, sait, par exemple, qu'en public, elle pourrait te dire des choses comme, si on reprend l'exemple de la mère, vous êtes en train de dîner avec des amis. Il pourrait te dire, tiens, ta mère avait raison, tu cuisines trop salé. Sachant que ta mère est le sujet et que t'en as parlé il y a trois jours et que t'aimes pas trop qu'on te compare à elle ou qu'on te parle d'elle tout court. Tu t'énerves et il te dit, tu vois, tu prends tout mal. T'es trop sensible. T'en rajoutes des tonnes à chaque fois. Alors si l'exemple de ta mère ne te parle pas, ça peut être un sujet sur l'argent, ça peut être une critique sur ton poids, sur ta taille, sur ton travail. N'importe quel sujet sensible donnera suite à des railleries, à des critiques, à des petites blagues dessus. Je me contente de rigoler, c'est pas très grave, t'as vraiment pas le sens de l'humour. Il sait que t'aimes pas. Quand il arrive en retard, il arrivera à chaque fois en retard, d'un peu plus à chaque fois. Une fois ce sera dix minutes, une fois ce sera un quart d'heure, une fois ce sera une heure. Une fois, elle ne viendra même pas. Et elle te dira, mais c'est pas de ma faute. La voiture avait un souci. Pas de ma faute, le bus était en panne. Pas de ma faute. Il y a toujours une bonne excuse. Le bus n'est peut-être même pas en panne. La voiture n'est peut-être pas du tout en panne non plus. Mais parce qu'il sait que c'est ta limite. Parce qu'il sait que c'est ton sujet. Et tes sujets sont très spécifiques à toi. De même que mes sujets sont cibles. Mes sujets gâchettes, mes sujets déclencheurs sont très spécifiques à moi. On a tous ces sujets-là. On est juste des humains sur Terre. Il va les chercher. Et dès que tu les montreras, il va les utiliser contre toi. Alors, à la place, plutôt que d'expliquer tes limites, plutôt que de réexpliquer tes valeurs, plutôt que de dire ce que tu ne souhaites pas, comporte-toi de cette manière-là. Prononce moins, comporte-toi plus. Si ça ne te va pas, change de pièce. Ne réponds pas. Ignore son appel. Il t'envoie un SMS qui fait 10 kilomètres, réponds juste 2-3 mots. Alors attention, avec une personne qui est saine, on ne fait pas ceci. Attention, qu'on se mette bien d'accord. On fait l'inverse. On communique, on explique, on donne ses limites. On cherche à négocier, à comprendre, à anticiper l'autre, à avoir de l'empathie. Là, on parle vraiment d'une relation avec une personne qui est perverse, narcissique. S'il fait quelque chose qui ne te va pas, pars. Montre-lui ton silence. Considère bien qu'une relation perverse, est une dose de poison quotidien. Comme si tu avais un jus d'orange contenant un peu de poison. Le moins tu en boirais chaque jour, mieux tu te sentirais. Admettons que cette personne perverse soit ton père ou ta mère. Plutôt que d'appeler chaque jour, appelle une fois par semaine. Ou une fois par trois semaines. Ou une fois par mois. Ou une fois par six mois. Réduis cette dose. Donne-en le moins possible sur toi. Je te donne quelques exemples. Tu vas dire respecte-moi. Tu peux être sûr que si tu dis ça, il y aura des signes d'irrespect. Tu vas lui dire, si jamais tu t'engages à faire quelque chose, fais-le. Tu peux être sûr d'une chose, il va s'engager encore plus à faire des choses et il le fera encore moins. Si tu lui dis, cette date-là, c'est mon anniversaire, c'est important pour moi. J'aimerais juste que ce jour-là, il n'y ait pas de dispute. Tu peux être sûr d'une chose, il l'a enregistré. Il y a un bouton rouge chez toi qui fait qu'il peut te chauffer toute la matinée de l'anniversaire jusqu'à ce que tu exploses et jusqu'à ce que tu annules cette soirée d'anniversaire. Si jamais tu lui dis, quand tu m'appelles comme ça, quand tu me donnes ce surnom ridicule, quand tu te moques de moi, ça ne me va pas. Je me sens mal. Qu'est-ce qui va se passer, devine ? Tu viens de lui donner la clé de ton détonateur interne. Maintenant, grâce à ce que tu lui as dit, il le sait. Et bien évidemment, il te redonnera d'autres surnoms ridicules pour te rabaisser parce qu'il sait que ça te fait exploser. Il va te dire après, tu vois, t'es trop susceptible, tu fais des crises pour un rien, c'est toi la personne problématique. Va consulter un psychiatre. Est-ce que tu vois le souci dans cette démarche ? En étant intelligent, intelligente, en communiquant de manière non-violente, en donnant tes limites, en donnant tes valeurs, comme tu le ferais dans une relation normale, t'es en train de lui donner le mode d'emploi pour te détruire. Il sait exactement comment faire. Aujourd'hui, quand ça m'arrive, je me tais. Je dis rien. Un peu comme un sous-marin qui devient visible, qui passe sous l'eau. On ne sait plus où tu es. On ne sait même pas ce qui te déclenche. On ne sait même pas ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Il ne saura plus comment t'atteindre. Ton silence va créer un mur entre lui et toi. Pour rappel, une personne qui est perverse, narcissique, a des addictions. Elle a l'addiction d'être vue, narcissique, le besoin d'être observée comme un comédien sur scène. Il a besoin d'avoir un public qui le regarde. Il a besoin d'être considéré. Il a besoin d'être admiré ou d'être craint. Dans les deux cas, il veut juste qu'on parle de lui. En coupant la communication, c'est ça que tu lui enlèves. Il va chercher quelqu'un d'autre. Ça a été toi pendant une époque. Mais quand tu vas faire ce silence, il va chercher une autre personne qui va montrer ses limites, qui va montrer ses valeurs pour ensuite pouvoir les trépasser ses valeurs. Et qu'on se mette d'accord, tout le monde ne livre pas ses limites. Tout le monde ne donne pas ça directement. Certaines personnes un peu naïves, comme moi je l'étais probablement pendant un temps, donnent tout. Voici ce que j'aime, voici ce que je n'aime pas, voici mes sujets sensibles. Dès le départ, tu donnes peut-être comme moi trop, trop vite, trop de choses, trop vite, trop rapidement. Et du coup, l'autre a exactement ton mode d'emploi. Tu penses être bienveillant, tu es juste naïf face à une personne qui va l'utiliser contre toi. Et je vais juste finir sur deux points, c'est qu'il y aura bientôt quelqu'un d'autre dans sa vie qu'il va utiliser de la même manière que toi. Quelqu'un qui va donner ses limites, quelqu'un qui va donner son mode d'emploi, quelqu'un qui va faire dégoupiller de manière régulière. Et la dernière chose, c'est que c'est une nouvelle vie pour toi aujourd'hui. Quand tu arrives à verbaliser tes valeurs, mes valeurs de vie sont, je peux te donner les miennes, mais réfléchis aux tiennes, mes valeurs de vie sont l'honnêteté, la bienveillance, la fidélité. C'est déjà trois de mes valeurs. Je les ai verbalisées, je les ai dites oralement. Quand je rencontre des gens, je les rappelle, mais je ne fais pas que les rappeler, je veux aussi les incarner par la suite. Et si jamais je croise quelqu'un qui n'est pas dans ses valeurs, qu'il soit pervers, narcissique ou pas, je vais m'éloigner. Je donnerai moins d'informations sur moi à ces personnes-là pour ne pas leur donner le pouvoir de venir saccager ma vie. Voilà, mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a un lien pour m'appeler juste en dessous et le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ? » Salut à tous, bye.